Musique Bonjour, je m'appelle Elio et j'ai le ventre à cœur. Je voudrais savoir quel est l'homme qui est apparu le premier sur Terre. Bonjour, je m'appelle Eugène, j'ai 7 ans et demi. Et je voudrais savoir quel est le dernier homme considéré comme préhistorie. Je vous dis au revoir, bye ! Je m'appelle Oscar, j'ai 8 ans. Est-ce qu'il y avait des maladies à la préhistoire ? Merci. Alors, bonjour à vous. Je m'adresse à vous depuis le Musée national de préhistoire aux Ézites-Tayac en Dordogne. Et je vais m'attacher pendant quelques petites minutes à répondre à vos questions. Et notamment à deux questions posées par Elio, 9 ans et Eugène, 7 ans, qui s'intéressent à l'origine de l'homme. Et non pas à sa disparition, mais au dernier homme que l'on peut considérer comme préhistérique. Alors, pour cela, il va falloir que nous rappelions un peu ce qu'est l'homme. Et je vous propose de regarder, au cœur des collections du Musée national de préhistoire, nous avons effectivement dans le hall d'entrée une frise, comme une frise chronologique, c'est-à-dire qu'elle se lie de la gauche vers la droite, du plus ancien au plus récent. Et nous allons pouvoir évoquer quelques-uns des individus qui sont inscrits sur ce qu'on appelle l'hominisation, c'est-à-dire les différents individus qu'on appelle des hominines, inscrits sur la lignée humaine, qui se sont succédés au fil du temps. Alors, je voulais effectivement vous rappeler une petite chose très importante concernant les hommes. Rappelons-nous que nous, les hommes, nous sommes des animaux, comme de nombreuses autres espèces qui nous environnent. Nous sommes des vertébrés. Si vous passez votre petite main dans votre dos, vous sentirez les petites vertèbres qui forment votre colonne vertébrale. Nous sommes des mammifères. Nous avons des poils et des mamelles. Et l'homme est un primate. Si vous regardez votre main, vous verrez que votre pouce est opposable aux autres doigts. Il vous permet de saisir des objets. Et vous avez également, à la place des griffes, des ongles. Nous appartenons à une grande famille, les hominoïdes. En gros, nous sommes de grands primates sans queue, comme les gorilles, les orang-outans, les chimpanzés et les gibbons. Et dans cette grande famille des hominoïdes, nous sommes des hominidés et plus particulièrement des hominines. C'est en effet possiblement aux alentours de 10 millions d'années que nous, les hommes, nous avons évolué et nous avons divergé des autres grands primates sans queue avec lesquels nous avons coexisté pendant un temps. Alors, je vais faire défiler une petite image. Pour l'heure, le plus ancien hominine reconnu comme tel, c'est-à-dire appartenant à la lignée humaine, pourrait bien être cet individu que vous apercevez, Toumaï, qui a été découvert en 2001 au Tchad. On va regarder où se trouve le Tchad. C'est en Afrique, vous le voyez, au centre de l'Afrique. Et là-bas, on a retrouvé effectivement plusieurs ossements, dont ce crâne que vous apercevez là. C'est en étudiant les squelettes et notamment les os, les caractères que l'on observe sur le crâne, les squelettes et sur les dents que l'on va pouvoir différencier ces hominines des autres hominidés, et des autres grands singes chanqueux dont j'évoquais quelques individus tout à l'heure. Donc, Toumaï pourrait bien être le premier hominine. Il est daté d'environ 7 millions d'années, a été retrouvé en Afrique au Tchad. Alors, il y a beaucoup d'autres hominines qui se sont succédées au fil du temps. Il y en a un assez célèbre, c'est la célèbre Lucie qui a été découverte en Éthiopie en 1974. Là encore, c'est en Afrique, nous sommes en Afrique de l'Est et Lucie a livré un squelette relativement complet. Différents caractères sur ce squelette, notamment au niveau des dents, mais également d'autres éléments qui permettent de supposer que Lucie pratiquait la bipédie. Elle pouvait marcher sur ses deux jambes. En fait, Lucie se déplaçait indifféremment dans les arbres, mais également au sol. On a retrouvé, je vous montrerai dans quelques petites minutes, les empreintes de pas d'Australopithèque. Et ces caractères, là encore, permettent de décrire les individus inscrits sur la lignée humaine. Nous avons une autre référence extrêmement intéressante pour parler de l'évolution de la lignée humaine. Ce sont les crânes et l'évolution de ces crânes. Alors, petit à petit, à partir du moment où l'homme va se redresser et pratiquer ce qu'on appelle la bipédie, eh bien, la taille du cerveau va augmenter. C'est une chose qui va de pair avec la pratique de la bipédie. Attention, ce n'est pas parce que le cerveau est gros qu'on est plus intelligent. L'intelligence est liée plutôt à un ensemble de connexions qui s'opèrent dans le cerveau. Et on peut parfaitement dire que l'homme de Néandertal, ou même les Erectus et les Australopithèques, étaient des personnes très intelligentes, puisque parfaitement adaptées à l'environnement, au milieu dans lequel elles ont évolué. Alors, je reviens sur cette frise chronologique. Vous apercevez donc, tout au bout ici, daté de 7 millions d'années, le célèbre Toumaï, qui a un nom un petit peu compliqué, Sahel Anthropus, Tchadensis. Anthropus vient du grec Anthropos, qui veut dire l'homme, un homme, trouvé dans un beau désert africain, le Sahel, notamment associé à un très beau pays, le Tchad. On a aussi beaucoup d'autres individus, mais tout à l'heure, je vais vous parler du grand groupe des Australopithèques, un groupe très important, qui là encore a été retrouvé en Afrique, en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud. Et parmi ces Australopithèques, effectivement, Lucie, que nous évoquions tout à l'heure. Alors, ces Australopithèques formaient une grande famille, riche de nombreuses espèces. Lucie appartient à l'espèce des Apharincis, mais il y avait également les Australopithèques Barrel-Ghazali, les Africanus. Ça, c'est une chose extrêmement intéressante que de considérer que nous avons été une humanité faite de nombreuses espèces qui ont coexisté, vécu en même temps. A-t-on, ont-elles vécu ensemble, ces espèces ? Ça, c'est une autre histoire. Dites donc, il y a un genre qui nous intéresse beaucoup, c'est le genre homo. Homo veut dire homme. Ce genre, que nous représentons encore, apparaît en Afrique aux alentours de 2,8 millions d'années. Et c'est notamment avec le genre homo que l'on verra s'opérer les grandes expansions de population en dehors du continent africain, vers l'Asie, vers l'Eurasie, et évidemment vers l'Europe. Alors, il y a une espèce qui nous intéresse tout particulièrement, eh bien, c'est l'homo sapiens. Pour répondre à la question de quel est le dernier homme préhistorique qui est vécu, eh bien, on peut considérer qu'il s'agit de l'homo sapiens. C'est l'espèce que nous représentons. En effet, on fait commencer la préhistoire avec les premiers hominines. On est aux alentours de 7 millions d'années. Et cette préhistoire s'achève avec l'apparition de l'écriture aux alentours de 3 500 ans avant notre ère en Mésopotamie. Mais soyons prudents, l'écriture apparaît de manière décalée dans le temps. Et il y a peu de temps encore, des populations vivaient sans maîtriser l'écriture. Donc, la notion de préhistoire est une notion très particulière. Le dernier homme préhistorique que l'on peut considérer comme tel, eh bien, l'homo sapiens. Alors, pour poursuivre cette présentation, je vais vous entraîner dans les salles du musée. Et au passage, nous allons passer devant cette vitrine où vous découvrez le moulage du squelette de Lucie que j'évoquais tout à l'heure. L'original se trouve en Éthiopie, à Addis Abeba. Et vous constatez comme moi qu'il y a de nombreux eaux conservées. Je crois qu'elle était conservée à plus de 40%. Tout en haut, les eaux de son crâne, une partie de ses côtes, les eaux du bras. On voit son coccyx, ce petit os triangulaire. Et une partie de son bassin. Et aussi que quelques eaux du membre inférieur, des jambes. Alors, tous ces eaux ont permis, je vous le disais tout à l'heure, de comprendre que Lucie pratiquait encore des déplacements dans les arbres. Elle était arboricole, mais elle avait parfaitement la possibilité, grâce à la forme de son bassin et la morphologie des eaux du membre inférieur, le fémur, ce petit os-là que je pointe, qui vient s'articuler avec la hanche. Eh bien, tous ces éléments ont aidé les chercheurs à comprendre que très tôt, les hommes ont pratiqué une bipédie. Une bipédie qui a pu être ponctuelle des 6 millions d'années. Un individu a pratiqué la bipédie aurorine au Kenya. Ici, je suis en train de filmer des empreintes de pattes d'australopithèques qui ont été trouvées en Tanzanie. Ces empreintes, combinées à l'étude des squelettes, finissent de nous convaincre que la bipédie a été pratiquée très tôt. Ces empreintes sont datées de 3,6 millions d'années. Au bout de ce ploi, vous apercevez un bel individu. C'est un représentant du genre Homo, Homo ergaster. Cet individu, on a pu le reconstituer grâce au squelette qui est présenté sur la gauche. C'est un moulage. L'original se trouve au Kenya, dans la capitale du Kenya, Nairobi. Il est quasiment complet. On voit le crâne, la cage thoracique, les bras, les os du bras du membre supérieur, le bassin, les os du membre inférieur. Si vous êtes observateur, vous aurez noté qu'il manque quelques petits os au niveau des mains et des pieds. Sans doute très légers, ils ne se sont pas conservés, ou ont été emportés par le courant, puisque cet ergaster a été retrouvé sur les rives d'un lac magnifique, le lac Turcana. Alors, vous le voyez, c'est un représentant du genre Homo. Il se tient debout en permanence, mais il présente encore sur le crâne des petits caractères un peu particuliers, et notamment ses gros bourrelets osseux au-dessus des yeux, qu'on appelle les arcades sourcilières. Chez lui, elles forment un grand bandeau osseux, continu et proéminent. Nous allons laisser l'ergaster et tenter de répondre à deux autres questions dans les salles du musée. Allons-y. Nous allons poursuivre notre petite présentation avec deux questions relatives à l'espérance de vie des hommes de la préhistoire et à d'éventuelles maladies qu'ils ont pu contracter au cours de leur vie. Alors, je me trouve là dans la galerie basse du musée, une grande galerie, où il y a effectivement plusieurs vitrines qui évoquent différentes cultures qui ont existé pendant la période du paléolithique, l'âge de la pierre taillée. Et ces cultures, les archéologues vont les définir à partir des outils qui les composent, les outils de pierre ou encore un peu plus tard, les outils en os. Et ponctuellement, dans cette galerie, en plus des outils, on découvre parfois des hommes. Alors, la vitrine que vous découvrez avec moi est consacrée à l'homme de Néandertal, un homme qui a peuplé l'Europe et une partie de l'Asie pendant une période ancienne du paléolithique, le paléolithique moyen. Et cet homme, c'est le premier homme préhistorique à avoir été découvert il y a très longtemps, en 1856, et même un petit peu plus tôt. Pendant très longtemps, cet homme qui est extrêmement puissant, solidement bâti, et qui a toujours, comme je vous le disais, sur le crâne, ses caractères particuliers, une boîte crânienne très volumineuse, un gros crâne, donc un gros cerveau, un gros bourrelet osseau au-dessus des yeux, pas de menton. Et puis, il est court, trapu, il a des jambes musclées, il est puissant. Et bien, pendant longtemps, on a imaginé que cet homme de Néandertal était un homme assez brutal, aux mœurs un peu barbares. Et puis, les différentes fouilles menées dans les habitats de ces hommes de Néandertal ont montré qu'on avait affaire à des gens qui savaient d'abord très bien tailler les pierres pour produire les outils dont ils avaient besoin. Et ce sont des gens qui se sont souciés les uns des autres. Alors, l'individu que je suis en train de filmer a été découvert sur un gisement de notre région, donc en Dordogne. Et c'est un monsieur qui est mort lorsqu'il était assez âgé. On sait qu'il est mort probablement à l'âge d'une quarantaine d'années. 40 ans, aujourd'hui, cela paraît très jeune. Au paléolithique, il faut vous imaginer que ces gens étaient des chasseurs, pêcheurs, collecteurs. Et ils vivaient parfois dans des environnements froids, rudes. Leur corps, leur santé était mise à l'épreuve. D'ailleurs, quand ce monsieur est mort, il avait des maladies qui atteignaient ses articulations. Il devait avoir beaucoup de mal à se déplacer. Et on peut supposer que, pour arriver à un âge aussi avancé, au paléolithique, ce monsieur a dû être aidé par son groupe humain. Alors, à côté de lui, se tient un jeune enfant, dont on reparlera peut-être un peu plus tard lors d'une autre question. Alors, je vais vous entraîner maintenant un peu plus loin pour parler d'un autre homme préhystérique bien connu que vous connaissez bien. D'abord, il s'agit de votre espèce, l'homo sapiens, et au sein de cette espèce, d'un individu particulier, l'homme de Cro-Magnon. Allons-y ! Je circule dans la salle et je vais rejoindre la galerie. vous apercevez les différentes vitrines avec quelques outils de pierre, mais aussi des outils en os, en bois de cervidés, des squelettes de gros animaux que les hommes ont chassés, bien sûr. Et quand je dis homme, je parle évidemment des êtres humains en général. Je parle aussi des femmes, des enfants, des adultes. Alors, nous allons maintenant rejoindre la galerie haute. Pour répondre à la question suivante, y avait-il des maladies à la préhistoire ? Eh bien, je vais m'attarder à l'évocation de cet individu. Cet individu, c'est l'homme de Cro-Magnon. Figurez-vous que c'est dans ce petit village du Périgord, les Zésis de Taillac, qu'en 1868, ont été découverts, sous un abri sous roche, plusieurs squelettes, plusieurs ossements humains. En effet, sous l'abri dont vous apercevez le haut vent gris, il y avait un habitat dans le préhistorique. Et au fond de cet abri, plusieurs ossements. Ces ossements ont été les premiers os d'Homo sapiens, notre espèce, à avoir été découverts au milieu de ciles extaillées d'ossements de reines ou encore d'ossements d'ours des cavernes. Des animaux disparus de nos jours ou ne vivant plus du tout sous les mêmes latitudes. Cette découverte a prouvé que notre espèce, l'Homo sapiens, avait vécu pendant les périodes anciennes de la préhistoire. Et en 1868, cette découverte a été un véritable choc. En étudiant notamment les crânes des cinq individus repérés sur ce site, on s'est rendu compte qu'il s'agissait bien d'Homo sapiens. Nous avons ici sur ce crâne deux arcades sourcilières, un front droit bombé développé en hauteur et surtout un petit menton. Si vous touchez votre mâchoire inférieure, vous sentirez un petit os projeté. Ce menton n'apparaît que chez l'Homo sapiens. Vous pouvez vérifier si vous appartenez bien dans l'espèce, mais je pense que c'est le cas. Alors, cet individu dont je suis en train de filmer le dessin du crâne et que vous retrouvez ici, attention, ce crâne n'est pas le crâne original. Le crâne original se trouve au musée de l'Homme. Eh bien, cet individu, comme l'homme de Néandertal trouvé sur le gisement de l'affair Assis, était un individu âgé. Il devait avoir une cinquantaine d'années lorsqu'il est mort. Et il souffrait de nombreuses maladies. Il avait notamment de l'arthrose. Là encore, beaucoup de douleurs au niveau de chaque articulation. C'est un monsieur qui devait se déplacer difficilement. Et puis, sur son front, comme sur ses mâchoires, vous vous rendez compte que l'os est un peu abîmé. Il avait une maladie particulière qui provoquait sur son visage l'apparition d'énormes boules de chair. Pas très jolies à regarder. Eh bien, malgré ses handicaps et malgré ce physique un peu ingrat, cet homme a certainement été aidé, assisté par son groupe humain. Alors oui, les hommes préhistoriques ont parfois souffert de maladies. Et ce qui est intéressant, c'est de constater que leur groupe était suffisamment organisé pour qu'il soit solidaire. C'est-à-dire que quand un individu est âgé ou malade, eh bien, les autres individus du groupe prennent soin de la personne. D'ailleurs, vous voyez, quand on parlait de pathologies rares, par exemple, à la même époque que celle où a vécu l'homme de Cro-Magnon, eh bien, on a parfois, ça, c'est rigolo. Regardez, un fragment de mâchoire supérieure et d'un individu qui a été trouvé tout près du musée, à l'abri pataux en Dordogne. Et on voit sur cette mâchoire supérieure une petite dent supplémentaire, une dent surnuméraire. Vous certainement, arriverez-vous à la percevoir, elle est un peu en travers des deux autres. Nous avons peut-être, je l'espère, évoqué ensemble l'origine des premiers hommes et quelques autres aspects autour de leur santé et de leur pratique. Je vous attends pour un autre rendez-vous demain à la même heure. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501